Salut à tous et bienvenue dans la revue. Alors je fais des tests sur fond vert, donc vous m'excuserez si c'est tout pourri. Soit il y aura un truc derrière moi et ça passera ou ça passera pas, je sais pas. Soit je laisserai le fond vert en cas de gros fail. Donc bienvenue à vous quand même et pardonnez-moi pour la technique. On essaye de s'améliorer petit à petit et de faire des tests. Dans cette revue, je vous ai sélectionné 4 ou 5 actualités bien épicées. Il y en a que j'ai ressorti un peu du passé pour les remettre sur le devant de la scène. Je pense que ça va être pas mal. On va à la fois s'amuser et pleurer en même temps. Vous allez voir, ça va être sympa. C'est parti. La première info que j'ai sélectionnée, donc là si vous me voyez regarder là, c'est parce que je suis assis à mon bureau, j'ai mon PC portable devant moi et cette revue de presse va, je vais me servir de mon écran pour vous la présenter au mieux. La première info que j'ai sélectionnée, énorme, symbole de notre temps, c'est Courrier International qui relaie ça, mais à la base c'est le quotidien italien, Corriere de la Serra qui a sorti cette info. Je vous lis, Louis XIV devient Louis XIV. Alors on passe des chiffres romains aux chiffres arabes. C'est déjà le cas au musée du Louvre et ça va être maintenant le cas au musée Carnavalet. Musée Carnavalet qui raconte l'histoire de Paris. Ce musée était d'ailleurs en travaux depuis 4 ans. Là il va réouvrir avec, nous dit-on, nous dit Corriere de la Serra avec une adaptation pour un nouveau type de public. On va appeler ça comme ça. C'est Courrier International qui relaie l'invoi en France et qui nous dit pour viser un public plus large, le Carnavalet et le Louvre, c'était déjà le cas, je vous l'ai dit, pour le Louvre, privilégier de plus en plus les chiffres arabes. Après 4 ans de réouverture, ça on a déjà lu. Cette institution, donc là on parle du musée Carnavalet, dédiée à l'histoire de Paris, a décidé d'abandonner les chiffres romains au profit des chiffres arabes dans ses inscriptions explicatives. Et le musée se justifie ainsi car les chiffres romains peuvent être un obstacle à la compréhension. C'est magnifique, j'adore ces tournures de phrases. C'est ce qu'on appelle des euphémismes parce que c'est pour pas dire qu'on vit aujourd'hui dans une génération de débiles et que même les musées, les musées français, qui sont vraiment le symbole de la culture, de la culture française, de la culture classique, même les musées doivent aujourd'hui succomber à ce nivellement par le bas, à cet abrutissement général. Mais on nous présente ça comme, on nous présente justement les chiffres romains comme étant le grand méchant de l'histoire parce qu'ils peuvent être un obstacle à la compréhension. Même le Louvre, nous dit courrier international, a renoncé à utiliser les chiffres romains pour indiquer les siècles. Mais attention, le Louvre ne va pas aussi loin que le musée Carnavalet. Il maintient l'usage des chiffres romains pour les rois et les reines. Attention, c'est à saluer pour le plus grand musée du monde. Dans Corriere della Sera, on lit, c'est un journal, le journal italien, il est très critique vis-à-vis de cette mesure. S'il sort l'article, ce n'est pas pour en dire du bien, on n'est pas sur Combini. Le journal s'interroge. Sommes-nous sûrs que la solution vis-à-vis des difficultés consiste à les effacer ? Ça, c'est la grande question. Le passage de bâton V, comme dans le sketch des inconnus, à 4, devient le symbole du renoncement progressif à l'enseignement de la culture classique. Et c'est tout à fait justifié. On nous parle aussi des musées de Rouen qui ont l'idée en tête. Et selon le quotidien italien, ça relance l'éternel débat entre la défense du savoir d'une part et la vulgarisation et la culture de masse d'autre part. Alors, je n'ai pas envie de taper sur la vulgarisation, je fais moi-même de la vulgarisation et je trouve que c'est très bien. On a eu des grands vulgarisateurs, on en a encore. André Castelo, par exemple, Alain Decaux, la vulgarisation est utile pour atteindre le grand public. Mais un musée n'a pas à se rabaisser, et je n'hésite pas à le dire, à se rabaisser au niveau du grand public. Si le grand public vient au musée, c'est pour s'élever. Et pas l'inverse, c'est pas au musée de s'abaisser au grand public. Et j'adore la conclusion de Courrier International qui, c'est déjà dans Corriere de la Serra. Il nous dit, aux Etats-Unis, depuis 1971, la finale du championnat de football américain, le Super Bowl, qui est l'événement sportif le plus regardé au monde, avec des publicités qui coûtent hyper cher à la pause. Donc le Super Bowl, depuis 1971, est en effet désigné, enfin la finale du Super Bowl est désignée avec des chiffres romains. Donc là, on s'interroge, est-ce que les spectateurs, les gens qui regardent le Super Bowl, seraient plus intelligents que les gens qui visitent les musées ? Pourquoi eux, on leur met des chiffres romains, et dans les musées, on s'abaisse à mettre des chiffres arabes, et à radier la culture classique ? Attention, je parle de chiffres arabes, on ne parle pas des arabes. Attention, ouf, 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 si la LICRA regarde cet épisode, j'ai rien contre les chiffres arabes, il n'y a aucun problème. Là, on parle de toute autre chose, mais je tenais quand même à faire la précision. Bon, par contre, cette information qui est sortie, c'est sortie quand ça ? Le 16 mars, mon anniversaire, elle a été corrigée quelque peu dès le lendemain, c'est France Info qui rapporte ça. Le musée Carnavalet a fait une petite mise au point, une petite précision avec un communiqué, en nous disant qu'il maintenait l'usage des chiffres romains pour les noms de rois. Voilà, donc attention, le musée Carnavalet, il s'est bien abaissé déjà, mais il ne s'abaisse pas totalement. C'est ce qu'il nous dit, le communiqué du musée. Pour les siècles, l'usage des chiffres arabes a été privilégié dans l'ensemble du parcours français et en anglais, car les dates évoquées sont très nombreuses, et cela permet d'homogénéiser les contenus. N'importe quoi, depuis quand les chiffres romains sont un obstacle à l'homogénéisation, l'homogénéisation, voilà, des contenus. N'importe quoi, c'est une excuse à la noix. Ce choix correspond à des usages de plus en plus fréquents dans de nombreux musées à travers le monde, lesquels il faudrait citer. En effet, à l'exception des pays latins, les chiffres romains ne sont pas lus par de nombreux habitants de la planète. Là, ils sont en train d'inventer l'eau chaude, évidemment que c'est dans les pays latins qu'on utilise la culture classique latine et des chiffres romains. Si les chiffres romains portent ce nom, c'est peut-être pour une raison, les gars. Donc pourquoi pas les musées chinois qui en viendraient à modifier leur typographie pour les touristes européens ? Non, mais où on va ? On est en train d'uniformiser tout. Maintenant, on uniformise même la culture et les musées. Donc, et ce que j'adore dans cet article, c'est qu'il nous cite d'autres pépites du Corriere della Sera. On a par exemple Massimo Gramellini, qui est écrivain et vice-directeur du journal italien, et qui nous dit Cette histoire des chiffres romains représente une synthèse parfaite de la catastrophe culturelle en cours. D'abord, on n'enseigne pas les choses. C'est ça que j'adore. D'abord, on n'enseigne pas les choses, puis on les élimine pour que ceux qui les ignorent ne se sentent pas mal à l'aise. C'est totalement ça, monsieur Massimo Gramellini. Totalement ça. Et il y en a un autre qui envoie un autre scud dans le Corriere della Sera, Luciano Camphora, qui dénonce une stupidité participant d'un fléau plus général, celui du politiquement correct. Ça, c'est magnifique. Et il conclut Il serait souhaitable d'avoir une loi imposant l'analphabétisme obligatoire et le retour à la seule communication orale. Ça, c'est parfaitement envoyé. Ce sera la conclusion de cette nouvelle à la fois triste, risible et tragique. Pour la deuxième info, j'aimerais revenir sur un truc qui est déjà sorti il y a quelques mois, qui n'est pas du tout dans l'actualité, quoique parce qu'on en approche, mais que j'aimerais remettre sur le devant de la scène parce qu'il ne faut pas oublier le fameux empaquetage de l'Arc de Triomphe qui est prévu pour le mois de septembre de cette année. L'Arc de Triomphe, donc le symbole construit à la gloire des soldats de la Grande Armée sur la demande de Napoléon. L'Arc de Triomphe, l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, sans doute mon monument favori à Paris, le plus imposant, le plus impressionnant. L'Arc de Triomphe va être empaqueté empaqueté par l'artiste Christo. Alors il était censé être empaqueté déjà. Empaqueté, c'est la spécialité de cet artiste, c'est-à-dire que lui, il fait des œuvres monumentales au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il empaque des monuments. Il avait déjà empaqueté le Pont Neuf à Paris et il fait aussi, il tisse des toiles dans le désert américain. Enfin, il fait des trucs à grandeur nature, si vous voulez, c'est sa spécialité. Là, il avait prévu d'empaqueter l'Arc de Triomphe. C'était censé avoir lieu à l'automne 2020. Ça a été repoussé en question Christo. Il est mort. Il est mort en mai 2020, il me semble, s'il n'y a pas de bêtises, mais la mairie de Paris, avec Anne Hidalgo en tête, a décidé, a choisi de maintenir l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, peu importe que l'artiste soit décédé. C'est vous dire à quel point elle est motivée, la mairie d'Algo. Cet empaquetage, c'est 25 000 m² de tissus recyclables. Attention, c'est recyclable. Attention. En polypropylène argent bleuté avec 7 000 mètres de cordes rouges. Voilà à quoi ça va ressembler. Je vous mets l'image. Donc, on va souiller, profaner un monument de Paris au nom de la culture, au nom, nous dit la mairie, qui se félicite de ce projet, au nom de la mise en faveur de la création contemporaine avec de grosses guillemets. Donc, l'Arc de Triomphe va être souillé, va être profané. On rappelle que, oui, il a été construit à la gloire des soldats de la Grande Armée, mais il commémore aussi nos poilus de 14-18. Il ne faut pas l'oublier. Il y a la tombe du soldat inconnu juste en dessous qui ne va pas être concerné par l'œuvre encore heureux. Mais c'est quand même un monument important à la mémoire de nos soldats, des gens qui ont combattu pour la France, qui va subir les folies de la mairie de Paris et de l'art contemporain en général. Il y a une exposition qui est prévue au Pompidou aussi, dans le même temps. Moi, ce que je propose, c'est qu'on impacte le centre Pompidou. Franchement, le centre Pompidou sera beaucoup moins laid impacté que tel qu'il ne l'est actuellement, c'est-à-dire dans son état normal. Ça, ce serait une idée, mais ne touchez pas à l'arc de triomphe. Ça, c'est la petite info que je voulais remettre sur le devant de la scène, même si elle est déjà sortie. Ça commence le 18 septembre 2021. Donc, on approche. Ce sera après l'été. À ce moment-là, je vous le rappellerai encore, j'espère qu'on sera présent pour nous opposer, pour nous faire entendre. Non, il n'est pas question de souiller l'histoire napoléonienne et l'histoire de France pour satisfaire au délire d'un artiste qui, en plus, est décédé depuis le temps. Donc, voilà, la mairie de Paris, GG à vous, bravo à tous. Mais nous, on sera là aussi et on s'en rappellera dès le mois de septembre. L'info numéro 3, là aussi, elle date un peu, mais il fallait que je la place. J'en dirais juste quelques mots. Vous êtes sans doute déjà au courant. Emmanuel Macron célébrera bien le bicentenaire de la mort de Napoléon. C'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui l'a déclaré. Alors, ça date de mi-mars. Bon, on n'est pas loin, ça fait dix jours qu'elle est sortie. Sur ça, je pense que vous êtes déjà au courant si vous suivez l'actualité napoléonienne. Évidemment, il y aura une commémoration par le président de la République parce que, je cite, l'empereur est une figure majeure de notre histoire. Les modalités seront annoncées plus tard par l'Elysée. Alors moi, je dis que c'est à la fois une bonne nouvelle, donc je dis bravo, mais aussi je dis prudence parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup du bicentenaire et on est embarqué, malgré nous, dans des polémiques créées par des idéologues issus du mouvement de la cancel culture, des BLM et tout ça, qui, certains sont complètement opposés à célébrer Napoléon, d'autres veulent absolument venir caser leurs trucs, leur morale moderne en nous parlant de l'esclavage. Alors, on va nous bourriner le crâne avec trois choses. Soyez préparés pour ce bicentenaire de la mort de l'empereur. On va nous bourriner le crâne, un, avec le rétablissement, enfin, le rétablissement, entre guillemets, parce qu'en fait, il n'avait jamais été aboli dans ces endroits-là, mais j'en ai déjà parlé de ça, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, 1802. Alors là, c'est vraiment le sujet principal. On n'en parlait jamais, c'est vraiment un détail, comme l'a dit Eric Zemmour, face à, je ne sais même plus comment il s'appelle, le débat qui a eu lieu hier soir, vendredi soir. Comme l'a dit Zemmour à Aurélien Taché, le rétablissement de l'esclavage en 1802, c'est vraiment anecdotique dans l'histoire napoléonienne. Je vous le dis, on n'en parlait jamais et tout à coup, depuis le mouvement BLM, etc., on en parle, ça a été remis sur le devant de la scène. Donc, pour revenir à mon sujet, c'est très bien que Macron s'attaque à ce sujet en commémorant, en assumant Napoléon parce qu'il aurait pu faire comme Chirac. Rappelez-vous, l'une des grandes trahisons de Chirac qui était de ne pas célébrer le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz en 2005. Et pourtant, il a célébré Trafalgar en engageant même la marine française. Traître, Chirac, traître, ça a été l'une des grandes trahisons de Chirac, ne pas célébrer Austerlitz soi-disant pour ne pas déplaire, pour ne pas froisser nos partenaires européens. Enfin bref, Macron n'est pas tombé là-dedans parce que Macron, il a beaucoup de défauts mais il sait aussi y faire avec l'interprétation, l'incarnation du pouvoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui refuser. Quand il reçoit Poutine à Versailles, c'est ce qu'il fait. Quand il reçoit Trump pour le défilé du 14 juillet et qu'il l'emmène à la tombe de Napoléon, c'est ce qu'il fait. Bon, d'un autre côté, il fait danser des artistes noirs, trans, genre, ou je ne sais même pas quoi sur le perron de l'Elysée. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans. Mais Macron, il a ce sens de l'histoire, enfin surtout ses conseillers, je pense, qui lui font ramener des voix à droite. C'est pour ça, il ne faut pas non plus tomber dans le piège. Et il sait prendre, s'occuper de l'histoire, incarner l'histoire de France. Donc, c'est pour ça que je m'attendais à ce que Macron le célèbre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il nous fasse une Chirac. Mais par contre, grosse, grosse prudence parce que le porte-parole du gouvernement en a déjà parlé, parce qu'il ajoute il faut regarder Napoléon les yeux grands ouverts. Et ça veut dire quoi, les yeux grands ouverts ? Ça veut dire en face, je cite, y compris dans ces moments qui ont pu être difficiles et sur des choix qui apparaissent aujourd'hui contestables. Quels sont ces choix ? Je vous ai dit, le premier, c'est l'esclavage, le rétablissement de l'esclavage en 1802. J'ai déjà beaucoup parlé là-dessus, donc je ne vais pas revenir. La deuxième chose qu'on va nous mettre en avant concernant Napoléon, c'est les fameux millions de morts des guerres napoléoniennes, comme quoi Napoléon serait le seul et unique responsable des millions de morts des guerres napoléoniennes, en plus, qui sont en fait des guerres de la coalition, parce que Napoléon n'a jamais déclaré la guerre, mis à part en 1812, et c'était un contexte assez particulier. Donc voilà, les millions de morts des guerres napoléoniennes, ça va être le deuxième point. Et la troisième chose qu'on va nous mettre dans la face, ça va être la misogynie de Napoléon, parce que déjà, c'est le cas, puisque la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, les femmes d'abord, les femmes et les enfants d'abord, Elisabeth Moreno a déclaré que Napoléon était l'un des plus grands misogynes de l'histoire et qu'il avait rétabli l'esclavage. Donc on est déjà en plein dedans, ces gens-là ne vont pas manquer, il y a des expositions, des colloques, etc., qui sont prévus tout au long de cette année, ça a été maintenu, ça c'est très bien, Macron va célébrer le bicentenaire, ça c'est très bien, mais on va nous glisser ces trois choses-là, esclavage, millions de morts et misogynie. On ne va pas y échapper, il faudra donc faire très attention. C'est pour ça que je dis bonne nouvelle, mais prudence. Entre-temps, il y a eu aussi le fameux billet d'Alexis Corbière dans le Figaro Vox, j'avais promis de revenir là-dessus, mais finalement, je n'ai même pas besoin de revenir là-dessus parce que je suis d'accord avec lui en fait. Il nous dit, quand Corbière nous dit Bonaparte a mis fin à la République en trahissant ses idées et en mettant en place un régime autoritaire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à part oui Alexis, exactement. Et nous, c'est ça qu'on aime en fait. Tu vois, toi tu le déplores parce que tu es un républicain assez hypocrite en plus, mais nous, on est contents de ça en fait. Pour ma part, je considère que la République ne peut pas rendre hommage un hommage officiel à celui qui en a été le faux soyeur. Oui, en mettant fin à la première expérience républicaine de notre histoire. Oui, pour créer un régime autoritaire. Oui, oui, mille fois oui, Alexis qui déplore la censure, le contrôle étroit de la presse et de l'édition. Mais moi j'adore ça, j'adore, j'ai aucun problème avec ça. Le concordat de 1801, oui, il a aboli la première séparation de l'État et de l'Église avec son concordat. Oui, mille fois oui. Dans les colonnes, il rétablit l'esclavage. Bon, ça, c'est l'éternel sujet, je ne vais pas revenir encore une fois là-dessus. Sous le consulat puis l'Empire, les fonctions électives ont été supprimées ou réduites à la figuration. Oui, avec des institutions sans réel pouvoir. Oui, Alexis. C'est génial. Ça va bien se passer, il ne faut pas s'en faire. Et nous, on assumera, on sera là, on assumera tout. Il n'y a aucun problème. Dernière chose, ce sera ma dernière article. Ça vient de sortir, c'est tout frais, ça date du 18 mars. Dans le New York Times, un billet d'opinion d'une certaine Marlène Do, qui est professeure à l'université de Virginie, visiblement d'origine haïtienne, si j'ai bien compris, et qui nous dit, bon, l'article est en anglais, bon, j'arrive à comprendre un petit peu, donc j'ai réussi à en ressortir l'essentiel, qui nous dit dans les colonnes du New York Times que Napoléon n'est pas un héros à célébrer, que Napoléon ne doit pas être célébré, que la France devrait faire plus attention à l'histoire de son pays, son rapport aux esclaves, et ne doit pas honorer mais je cite une icône de la white supremacy, la suprématie blanche. Mais c'est du régal cet article parce que c'est pas le pire, elle nous dit que Napoléon était le plus grand tyran que la France ait connu, une icône de la white supremacy, de la suprématie blanche, qu'il a été l'homme qui a rétabli l'esclavage, on en revient encore au même sujet, je vous le dis, ça va être le top sujet dans cette année 2021, on va nous parler que de ça. Et qu'il a été, et là c'est le meilleur vraiment de cet article, qu'il a été un architecte des génocides modernes et que ses troupes ont créé les premières chambres à gaz. Voilà, et là elle nous parle de la révolte d'Haïti, de ce qui s'est passé dans les Caraïbes, les soldats français ont été génocidaires, Napoléon a eu des ambitions de génocide et qu'il a créé, qu'il a inspiré Adolf Hitler en créant les premières chambres à gaz. Donc on est en 1802, c'est génial, c'est sérieux, c'est dans le New York Times, mais ce qu'elle dit c'est une pépite, c'est de l'or, c'est de l'or en barre. Napoléon créateur des chambres à gaz, chambres à gaz, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quelle altitude on plane là, je vous mettrai le lien de l'article en commentaire. Alors ça, la thèse des chambres à gaz, ça a une origine, c'est 2005, à l'époque du bicentenaire d'Austerlitz justement, 2005, bon pourquoi mon article ne veut pas s'ouvrir, c'est pas grave de toute façon, 2005, c'est la fameuse thèse de Claude Rieb qui avait écrit un livre Le crime de Napoléon et qui accusait Napoléon avec des preuves totalement débiles, infondées, c'est une thèse montée de toute pièce, je vous mets l'article de la fondation Napoléon qui débunk ce livre en profondeur, c'est Pierre Branda il me semble qui s'occupe de ça, voilà c'est Pierre Branda, donc il nous explique que les français ont créé des chambres à gaz dans leur bateau qui sont les précurseurs d'Hitler, Pierre Branda vous démonte ça de A à Z dans l'article en commentaire. Donc voilà, c'est une thèse qui date de 2005 qui a été reprise, même le monde à l'époque avait jugé que c'était abusif, donc voilà, c'est vous dire à quel point la société a évolué aujourd'hui dans les colonnes du New York Times on a droit à ce genre d'anecdotes, à ce genre de sous-entendus comme quoi Napoléon est le précurseur d'Hitler, l'inventeur des chambres à gaz et on n'en a pas fini comme le dit Thierry Lenz dans ce livre, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore terminé pour Napoléon, je pense que je ferai une vidéo dédiée parce que c'est important, comme le dit Thierry Lenz dans ce livre, on n'en est qu'à l'apéritif là, enfin ce n'est pas les mots qu'il emploie, il s'exprime beaucoup mieux que ça, attendez je vais vous retrouver, voilà c'est ça, les hors d'oeuvre, voilà les hors d'oeuvre, la destruction de la statue de Joséphine en Martinique, etc, il cite tout ce qui a marqué cette année Black Lives Matter avec les destructions de statues, tous survenus l'été dernier sont les hors d'oeuvre de la grande offensive de lapidation collective qui nous attend, ça c'est du Thierry Lenz, je parlerai de ce livre très bientôt, là on est en plein dedans, ça commence par des statues, ensuite on en parle dans des articles, des tribunes d'hommes politiques sur les plateaux, et maintenant dans le New York Times, même dans le New York Times, on a le droit à rétablissement de l'esclavage, destructeur de la République, et maintenant les chambres à gaz, vous voyez déjà, l'année ne fait que commencer, on en est déjà aux chambres à gaz, l'année 2021 du bicentenaire, on en est déjà aux chambres à gaz, autant vous dire que ça va être mouvementé, qu'il va falloir que nous, comme le dit Thierry Lenz d'ailleurs, c'est à nous d'être présents, pour discuter, argumenter, défaire leur thèse, parce que c'est des minorités qui sont très bruyantes, et il est question justement de ne pas laisser la masse, j'allais dire, je dis ça sans mépris, mais c'est pas un problème, il est question de ne pas laisser la masse se faire influencer par des minorités bruyantes qui ne citent aucun argument, c'est à nous d'être présents dans ce débat aussi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je vous invite à faire tout au long de cette année, participez aux expositions, informez-vous, ne laissez pas les mensonges se répandre, et ça va bien se passer, 2021 sera une année Napoléon et ne sera pas une année BLM. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je n'ai pas encore trouvé bien mon format, mais on y arrive, petit à petit, je vais améliorer tout ça, là je teste le fond vert, je teste une autre approche avec mes articles sous les yeux, on verra ce que ça donne, je vais évoluer avec le temps, je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch parce que à l'heure où je vous parle, les lives vont commencer, c'est une question d'heure avant que je lance mon premier live sur ma chaîne Twitch, donc cherchez-moi sur Twitch ChrisLan et on va bien s'amuser, allez, à bientôt.